Juste une question technique, 10,4 millions, est-ce que c'est juste pour le cancer du sein, ça? Le centre, ou ça comprend l'agrandissement? Non, c'est seulement pour le centre du sein, c'est 10,5 millions pour le projet total. Alors, la première phase, c'est la construction de la structure, 4,5, et l'an prochain, au budget, si la balance sera pour compléter le centre seulement, ça ne touche aucunement l'autre projet du bloc opératoire. Donc, c'est l'équipement, l'autre partie? C'est ça, effectivement, c'est les équipements, tout finir, il faut que ça soit fonctionnel. L'intérieur, tu peux dire. Dans une économie où on cherche justement à trouver comment couper dans le système de santé, comment on justifie la construction de nouveaux centres? Si on regarde ici, justement, on est arrivé à apporter un centre qui va être intégré avec l'oncologie. Alors, ici, les services sont tout prêts, ils vont être disponibles immédiatement. Alors, il n'y a pas de duplication. Alors, c'est des services intégrés de support. Alors, tout le monde va gagner. Alors, on aurait pu aller puis bâtir un autre édifice en quelque part en ville. Mais ça n'aurait pas été fonctionnel. Alors, ici, avec toutes les personnes qui ont affaire du côté médical, ont été impliquées. Et en fin de journée, ils se sont entendus que là était la meilleure solution pour livrer le service, traiter les femmes atteintes du cancer du sein, tout en pouvant fonctionner dans la réalité fiscale qu'on vit actuellement. Alors, ici, c'est la solution dans laquelle, du côté fonctionnel, du côté nouvelles technologies, mais aussi du côté fiscal qui est la meilleure.